Je suis modeste, merci. Monsieur, la parole est à madame la rapporteure générale, Valérie Rabault. Oui, merci madame la présidente. Ma question porte sur la prime d'activité. Je vais prendre un exemple très concret. Un couple, monsieur perçoit 1600 euros par mois, madame 686 euros par mois, et ce couple percevait la PPE à hauteur de 500 euros sur une année. Je suis allée faire pour eux la simulation sur le site de la CAF, qui est au passage très bien fait, très clair. Donc, on arrive parfaitement à s'y retrouver. J'ai fait cette simulation. Selon que je déclare, si je déclare que ce couple est locataire, il aurait perçu 164 euros par mois de prime d'activité, il se trouve que ce couple est propriétaire et n'a rien du tout. Donc, perd à la fois les 500 euros de PPE et n'a pas la prime d'activité à hauteur de 164 euros par mois qu'il aurait perçu s'il avait été locataire. Or, il se trouve que ce couple est propriétaire, mais rembourse un prêt tous les mois, un crédit, ce qui fait qu'il a des charges qui sont relativement importantes. Donc, j'aurais souhaité savoir, c'est ma première question, comment est-il possible de prendre en compte le fait qu'un certain nombre de ménages s'affichent effectivement comme propriétaires, mais sont propriétaires à crédit, c'est-à-dire que tous les mois, ils doivent rembourser une mensualité à leurs banquiers. Deuxième question qui est liée à celle-ci, est-ce que vous pourriez nous indiquer le nombre de ménages qui percevaient la PPE et qui n'ont pas la prime d'activité ? Et est-ce qu'il serait possible d'avoir ce nombre de ménages, la répartition de ce nombre de ménages par département ? Enfin, dernière question, quand on remplit, toujours quand on fait la simulation sur le site de la CAF, et qu'on est indépendant, j'aurais souhaité savoir exactement ce que vous appelez revenu, parce qu'il peut y avoir des confusions qui sont opérées entre ce qui est du chiffre d'affaires, de la marge nette, du résultat net, et j'aurais souhaité savoir quelle était la définition précise que vous retourniez, puisque j'ai eu à l'occasion, dans ma circonscription, de rencontrer des commerçants qui se sont trouvés confrontés à un certain nombre de difficultés sur la base de cette définition. Merci, madame la rapporteure générale. La parole est à madame la ministre Ségolène Neuville. Madame la rapporteure générale, je vais vous répondre sur l'exemple que vous avez cité, parce qu'en réalité, pour le calcul de la prime d'activité, comme d'ailleurs pour le revenu de solidarité active, lorsque le bénéficiaire occupe un logement dont il est propriétaire ou un logement à titre gratuit, il s'agit d'un avantage en nature qui est valorisé de manière forfaitaire. Il s'agit du forfait logement, qui est alors déduit du calcul du montant du RSA ou de la prime d'activité. Mais ce forfait n'est pas appliqué aux propriétaires qui n'ont pas encore remboursé la totalité de leur emprunt. Donc ça concerne le couple dont vous avez évoqué le cas. Et à la lecture de ce cas, le simulateur mis en ligne par la CAF va être amélioré, parce que vous avez dit qu'il était bien, mais il peut encore se perfectionner, afin d'être rendu plus lisible et donc de rendre lisible cette exonération du forfait logement pour les propriétaires qui n'ont pas remboursé leur emprunt. La ministre des Affaires Sociales, Marisol Touraine, a donc demandé de corriger rapidement cette rubrique. Pour reprendre l'exemple que vous aviez cité, le couple avec un enfant qui perçoit 1 600 euros pour l'allocataire et 686 euros pour sa conjointe, sans autre ressource, et qui rembourse encore le prêt du logement occupé, en fait, il a le droit à 160 euros par mois de prime d'activité. Donc vous pourrez leur expliquer. Concernant les chiffres, depuis le 1er janvier 2016, vous le savez, la prime d'activité a connu une montée en charge très rapide. Plus de 4 millions de foyers ont touché la prime d'activité au moins une fois. Mais il y a des grosses différences par département. Par exemple, en septembre 2016, ils étaient plus de 121 000 dans le Nord, mais 2 800 en Lozère, et 9 753 dans le Tarn-et-Garonne. Évidemment, il y a la population de chaque territoire, mais il faut des analyses plus fines. Et je dois vous dire qu'il y aura un rapport d'évaluation de la prime d'activité qui sera remis au Parlement en juin 2017. Il s'agira donc d'un bilan à 18 mois qui évaluera les effets, notamment en termes de maintien dans l'activité et de lutte contre la pauvreté. Enfin, je veux vous dire que la prime pour l'emploi, elle était critiquée pour son manque de ciblage, puisqu'en 2012, 2,9 milliards étaient versés à 6 millions de bénéficiaires au titre de la prime pour l'emploi, pour un montant mensuel moyen de 38 euros, ce qui était très peu. La prime d'activité a donc permis de reconcentrer le dispositif sur certains bénéficiaires, ce qui a pu entraîner des pertes parmi les ménages moins en difficulté qu'ils bénéficiaient avant de la prime pour l'emploi. Vous savez que ça avait été estimé à quelques centaines de milliers de ménages, ça avait été dit dans l'étude d'impact, et le chiffre exact, vous l'aurez dans le rapport du Parlement. Pour ce qui concerne les revenus, je veux repréciser qu'il s'agit évidemment des revenus et pas du chiffre d'affaires. Mais il y a des tas de petites questions qui se posent comme ça, comme par exemple ceux aussi qui ont des revenus une fois tous les trois mois. Les droits de hauteur, ça se passe comme ça, et donc il y a des mois où ils déclarent zéro et des mois où ils ont trois fois leurs revenus mensuels. Donc tout cela, il faut le signaler, parce qu'effectivement, ça fait partie des ajustements que le ministère des Affaires sociales est en train de mettre en œuvre. Merci Madame la rapporteure générale. Merci Madame la Présidente. Je vous remercie infiniment Madame la Ministre, parce que ce site, ce simulateur de la CAF, est à la fois très bien fait, mais ce que je constate, c'est qu'il y a de la réactivité et qu'il évolue au fil des questions qui peuvent se poser. Et je vous remercie pour le cas particulier, effectivement, des propriétaires qui ont encore une mensualité à rembourser, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas vraiment propriétaires, puisque tant que le prêt n'est pas remboursé auprès de la banque, ils ne possèdent pas à 100% leur logement, et qui permettra effectivement de trouver une solution au cas que je citais dans ma question. Je vous remercie Madame la Ministre, Madame la Présidente. Merci Madame la rapporteure générale.